Bonjour et aujourd'hui nous avons le plaisir d'interviewer quelqu'un que nous connaissons toutes bien, qui s'appelle Stéphane Lelouch et il va t'interviewer par mes deux chroniqueuses adorées, Myriam Breton et Soraya. Bonjour à toutes et à tous, oui justement nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un artiste qu'on a l'habitude de voir entre les portes, dans les couloirs du studio. Aujourd'hui Stéphane Lelouch est là avec nous pour nous parler d'un bel événement. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà parce que bien sûr la plupart des gens te connaissent, tu es un grand artiste et tu as énormément travaillé et tu vas nous parler avant tout et pour tout un peu ton parcours de chanteur, musicien. Alors j'ai démarré il y a une dizaine d'années par concours de circonstances et puis ça m'a amené sur des beaux chemins puisque finalement en dix ans de temps, je répète toujours la même chose mais pour moi c'est important, quelqu'un m'a repéré, j'ai fait la première partie d'Hélène Segarat et puis de cette première partie d'Hélène Segarat après a suivi plein de belles parties. Oui donc avant tout ça comment tu es venu à la chanson ? Par pur hasard, je savais que je ne chantais pas trop 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 mal. Tu ne fais pas comme ça par pur hasard ? Tu as envie de t'exprimer ? Non, 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 tout à fait. Bon j'avais la chance, on parlera tout à l'heure de la parolière mais j'avais la chance que quelqu'un me fasse les paroles donc sinon je n'aurais peut-être pas démarré puis finalement... Ce n'est pas l'idée qui est venue d'abord de faire ça ? Tu es déjà tout petit ? Oui tout petit je chantais puisque j'ai de la famille dans le milieu musical. Bon pour ceux qui connaissent, j'avais chez mon oncle qui est Joe Privin, un grand accordé honniste. Très bien. Voilà donc j'aimais... C'est vrai que j'allais... Tu baignes dans la musique depuis toujours ? J'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé. Et tu as dit maintenant c'est moi qui vais passer sur les planches ? Voilà. Donc tu expliquais, je t'avais coupé justement... Non, non mais voilà disons que j'ai fait la première partie d'Hélène Segarra et puis de partie en partie j'ai réussi à faire Amir, j'ai fait des belles salles, des belles scènes. J'allais dire toutes les années 80 j'ai réussi à tous les faire. J'ai fait Patrick Sébastien au Théâtre de la Mer puisque les gens, ça c'était l'une de mes premières belles scènes avec de la peur. Occitane ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis après j'ai fait Joris Jonathan, j'ai fait donc Amir, j'ai fait le regretté Daniel Lévy. Enfin j'ai fait beaucoup de choses et puis avec un concours de chance, il y a 4 ans je me suis fixé un challenge, j'ai fait la cigale, voilà un rêve. Comment tu résoudrais tes 10 ans de carrière en une phrase ? Peut-être un peu de chance et de, comment ça s'appelle, de rigueur envers moi, voilà, je pense que c'est ça. Beaucoup de travail, tu peux le dire. De travail parce que souvent les gens disent, bah oui, chanter, voilà, oui chanter ça demande un vrai exercice de quasiment tous les jours. Moi je trouve que je chante mieux maintenant qu'avant. La voix évolue par rapport au travail que tu lui proposes. Et puis je travaille 30, 40 minutes, voilà. Très juste, Myriam, c'est ce que je voulais dire, sa voix a évolué et sur ces 10 années, on sent de la maturité. Il a mué, il a mué. On peut dire ça comme ça, mais en tout cas moi j'ai eu la chance de te découvrir et j'ai vu que sur 10 années de carrière, ça allait qu'en évoluant. Bah oui et puis là c'est, je le dis souvent et on n'aime pas que je dise ça, là j'arrive à une période où je n'ai plus 20 ans, 25 ans. Et c'est vrai que je me fixe maintenant des, voilà, je me fixe entre 12 et 15 mois, voilà, pour persévérer et puis pour avoir peut-être un coup de chance. C'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de chance en 10 ans, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensées. Oui, tu nous parlais justement, tu nous as fait rêver avec tes premières parties. Beaucoup de musiciens auraient voulu être à ta place. Toi tu as eu la chance de faire ça. Quel était ton rapport avec ces artistes et ces scènes ? Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau artistique ? Alors, à vrai dire, d'avoir fait des premières parties, moi je ne suis pas un fan, dans le terme de mot fan, ça veut dire que d'avoir fait les premières parties de tous ces artistes, j'ai dû en oublier. Oui, mais j'étais un peu dans ma bulle, j'ai fait la première partie aussi de Gauvin Serre, que les gens peut-être connaissent, qui n'est pas forcément mon univers, mais d'avoir chanté devant beaucoup de monde. Mais c'est vrai que je suis vraiment concentré et puis à l'extrême, je ne suis pas un fan de fan, voilà, tout simplement. Donc, d'avoir fait Segara ou d'avoir fait Shimen Badi ou Julie Zenati, j'allais dire, bon, voilà, moi j'étais concentré dans mon trip à moi, voilà, tout simplement. Ah oui, tu ne voulais pas te faire perturber par justement le fait... Non, non, et puis, alors, ce qui est un peu compliqué, c'est à part La Cigale où j'ai fait un peu plus de chansons, c'est que je fais beaucoup de premières parties et des belles premières parties. Donc, ça veut dire que j'ai un laps de temps de 15 à 20, 15 minutes ou 20 minutes, c'est-à-dire 3, 4 chansons ou 5 chansons maxi, où je dois être performant, pouvoir attirer les spectateurs. Donc, selon les premières parties qui dépendent de Segara ou de Patrick Sébastien, il faut que je change un petit peu mon répertoire, il faut que je sois concentré, il ne faut pas que je me laisse aller. C'est vrai que dès qu'on fait 15 chansons ou 20 chansons, on peut se permettre d'être pas bon une ou deux chansons, là, sur 4 ou 5, il faut que je... Je dirais, on va dire plus ou moins apprécier, mais ne pas dire une chanson qu'elle soit pas bonne. Mais c'est vrai que dans un panel de chansons, face au public, tu as toujours une chance de toucher telle ou telle personne, plus ou moins. Mais ça n'enlève rien à la qualité des autres chansons. Et tu es très dur, je trouve, avec toi-même. Bah, je suis surtout rigoureux, en vrai. Moi, j'estime que tout ce travail qui a été fait, c'est grâce à toute l'équipe, on parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, je travaille vraiment, vraiment, vraiment. Donc, dès que les gens me disent, Stéphane, oui, tu chantes bien, oui, tu as un beau grain de voix, tu montes dans les octaves, pour ceux qui parlent un peu technique. Oui, tu as combien d'octaves ? Bah, j'ai quasiment 4, 4,5, mais bon, c'est vrai que, en vrai, je me suis... Il faut quand même expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'une belle amplitude. Oui, maintenant, c'est pas... Au départ, je... Il y a un tigre dans le moteur, excusez-moi. C'est l'émotion. Maintenant, comme je disais, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'octaves que tu es meilleur, en vrai, voilà. Et c'est ça que j'ai eu du mal à un petit peu. Ah non, c'est sans être un critère de qualité. C'est une chance que tu as, et comme tu parlais de ton timbre de voix, j'ai la chance de t'entendre depuis quelque temps déjà chanter. Tu as vraiment quelque chose à toi. On va dire qu'on est souvent catalogués par rapport à un style. Et je trouve, par rapport à tout ce que tu as pu faire, ce que j'ai pu entendre, tu as ton propre style. Ta voix, soit, est un organe. Tu as ta voix en premier instrument, mais tu as vraiment ton propre style. Alors, en plus, c'est bien ce que tu me dis, parce que c'est vrai que j'aime bien la chanson. Je ne suis pas un fan d'aller voir des concerts, ce qui a été un petit peu marrant. Et c'est vrai que je ne peux pas dire, si tu me demandes par quelle influence tu aimes, j'aime un peu tout, on va dire. Donc, je n'ai pas une influence particulière. Et j'essaye dans mes chansons de, comment ça s'appelle ? De chanter ce que je veux. Oui, tu restes fidèle à toi-même. C'est-à-dire, avant tout, tu donnes ton émotion à toi. Tu écris dans tes musiques, tu as vraiment la chance de libérer, en toute liberté, je fais ça et ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais ça nous plaît. Je ne sais pas, là, maintenant, je vais sortir un album. C'est vrai qu'on parlait de La Cigale, qui a été, avant de parler de l'album, qui était pour moi un super événement. En vrai, avec du résumé, j'ai eu vraiment peur pour 10 chansons ou 8 chansons que j'ai chantées. Tout ce stress pendant 6 mois, 7 mois. Tu nous parles de La Cigale, fais-nous rêver un petit peu, comment était l'acoustique de La Cigale ? Peut-être qu'on pourrait écouter un extrait. Un extrait, directement. Un extrait, comme ça, on va tous pouvoir se faire une idée. On y va. Merci. C'est parti. Bonsoir ! C'est parti. Bonsoir ! Je vais vous raconter mon histoire, ça donne un homme plein de gloire, sous l'étoile, sous l'étoile, sous l'étoile. Voilà mon rêve, c'est parti. C'est parti. Je vais vous raconter mon histoire, ça donne un homme plein de gloire, c'est parti. Je vais vous raconter mon histoire, ça donne un homme plein de gloire, ça donne un homme plein de gloire, c'est parti. Je vais vous raconter mon histoire, ça donne un homme plein de gloire, ça donne un homme plein de gloire, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est gentil, c'est super gentil. Je pense que c'est sincère, pardon, excuse-moi. Il n'a pas oublié qu'il n'a pas fait que les premières parties. Après, il a fait plusieurs spectacles et organisé plusieurs spectacles. Et c'est des personnes qui ont fait des premières parties pour lui. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, si tu as besoin d'une première partie... Myriam Breton est là ! Alors, juste, tu disais tout à l'heure, pour l'histoire du son à la cigale, j'ai la chance, c'est que... Tu es bien entouré aussi. Bon, je vais en parler parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Nico, voilà, qui me suit et qui connaît exactement dès que j'ai besoin d'avoir... Ah, tu te balades avec ton propre ingé du son ? Non, mais il me suit. Il a eu la gentillesse de venir de Paris pendant que, dès qu'on va dans des salles, on vient avec du matériel ou voilà. Là, la cigale avait déjà tout le matériel et c'est vrai que Nico est venu. Voilà, ils lui ont laissé le matériel et c'est lui qui a géré tout le son. Oui, donc ton ingé son, c'est très important, justement, le travail de Nico, comme tu parles, parce que, justement, tu es sur scène où tu vas donner le meilleur de ta voix, quelle que soit la voix. Nico Bard, voilà. Si M. Nico Bard n'est pas, l'ingénieur du son n'est pas derrière, justement, face au public pour écouter ce qu'il va tomber, ce qu'il va donner en salle comme son, c'est quand même une chance d'avoir tous ces gens autour de toi. Alors, j'ai ça. S'entendre. S'entendre, après, bon, c'est pareil, j'ai mon équipe qui me filme, j'ai M. Philippe Mounier qui me suit dans toutes mes scènes aussi, ça c'est très important. Oui, c'est important pour ton image. Voilà, exactement, qui connaît exactement le profil, pas de droite, pas de gauche, enfin bon, je m'en fous, c'est pas grave. Et puis, voilà, après on arrive sur le thème des chansons, j'ai un peu la chance, et ça c'est vrai, c'est que c'est Muriel qui écrit les paroles de mon album, donc ce qui est bien, voilà, c'est qu'on peut travailler en binôme. Moi, je donne juste le thème, voilà, le thème, et après, ça c'est un avantage, et on en parlera tout à l'heure, pourquoi j'ai fait 33 chansons. Oui, justement, on... Allez-y, pardon, excuse-moi. Donc tu t'es entouré que de professionnels, donc ils te connaissent. Obligé, oui. Voilà, donc tu le dis très bien, on l'a compris. Aujourd'hui, donc on est là pour le nouvel album, et ce fameux titre, 33, et tu vas nous expliquer pourquoi ce mot 33, c'est intriguant parce que... Non, en 33, c'est à vrai dire. Donc, d'abord, le jour de la sortie de mon album, je voulais dire pourquoi je l'ai sorti hier, donc le 8. Donc le 8 janvier, vous avez eu la chance de le retrouver dans les bacs. Voilà, exactement, et la raison, c'était l'anniversaire de ma maman. Donc c'est l'anniversaire de ma maman, excusez-moi, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, pour moi, c'est symbolique, pour moi, de sortir le 8 janvier. Tout à l'heure, je pense qu'on parlera du clip Toda Rabat et pourquoi je l'ai sorti le 16 décembre, il y avait aussi une raison. Et 33, tout simplement, parce qu'il y a trois albums de 11 titres. Un, en pop électro, où j'essaye de rajeunir un peu ma clientèle. C'est pas ma clientèle, j'exagère, mais j'allais dire, je voulais... Le public, hein ? Voilà, le public, d'habitude, c'est un peu pop rock. Là, j'ai voulu faire un petit touche pop électro, donc qui rajeunit un petit peu, voilà. Il y a le côté où j'ai fait 11 titres en acoustique, où pour une fois, les instruments sont... Un peu plus intimistes. Un peu plus intimistes, où il y a du piano-voix, guitare-voix, voilà. Là, ça permet aux gens qui me disent souvent, Stéphane, trop d'orchestration, ça tue ta voix, voilà. Et puis, j'ai voulu me faire plaisir, donc en me disant, je fais 11 duos, avec 11 duos, pas de couleurs, pas de couleurs du tout. Donc, ça veut dire que j'ai fait 11 chansons et je raconte toujours cette histoire, on en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai chanté avec un chanteur du Congo. Je vais certainement chanter tout à l'heure, il va venir. On l'attend, j'espère qu'il va venir, sinon je ne pourrai pas faire le duo. Je crois l'avoir croisé dans les couloirs. Donc, il doit être en train de s'habiller parce qu'il s'habille top, 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 top. Après, j'ai chanté avec quelqu'un des duos, vraiment des duos dans toutes les formes lyriques, tout ce qu'il en est, même espagnol, même avec quelqu'un qui a fait The Voice cette année, même avec quelqu'un qui a été demi-finaliste à Incroyable Talent, Angie. L'année dernière. Et j'ai voulu, sur ces duos, vous donner... Comment tu les choisis, tes duos ? Franchement, c'est des gens que j'ai écoutés. Et puis, le fur et à mesure, on cherchait un thème. Alors, l'anecdote, toujours je dis sur les duos, c'est que j'aime tous les duos. J'aime vraiment tous les duos. Mais il y a une chanson particulièrement que je ne suis pas un fan. Et on a réussi à me faire chanter, ce n'était pas prévu, du reggae. Et dans mon album, on m'écoutera une chanson en reggae. Moi qui n'aime pas du tout le reggae, on a réussi à me faire aimer. En tout cas, le reggae à la sauce française ou à la sauce... La sauce, sans dire une salade. Il est important que, dans la musique, comme tu parlais, d'une manière indirecte, c'est un partage de rencontres, quelles qu'elles soient. Et chacun apporte... Comme on était dans les sauts, j'allais dire son assaisonnement. Tu nous proposes un album avec des rencontres, pour reprendre le fil de ton idée, avec beaucoup de musiciens différents, que ça parte vocalement ou instrumentalement, pour t'apporter justement, je ne disais bien pas un soutien, mais vous donner une influence à chacun, pour mieux te donner à toi une liberté, dans un autre style qui peut-être était le tien au départ, mais qui est toujours le tien, parce que c'est vraiment ton album. Et tu as onze duos différents ? On se duo différents avec, donc onze personnes différentes. Vraiment tout style, vraiment, vraiment, vraiment tout style. Je crois que vous pourrez écouter... J'allais dire, ma maman a écouté l'album, on a en primeur, et ce qu'elle préfère, c'est presque les duos par rapport aux autres choses, parce qu'on voyage de pays en pays, et puis il n'y a pas de limite de couleurs. Donc ça veut dire que la première chanson va peut-être vous plaire, la deuxième non, la troisième oui, donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu ça. Tu as mis un petit peu de plusieurs styles différents. Ah oui, beaucoup. Donc il y en a pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est un album à découvrir, et il y aura forcément une chanson qui va pleurer au public. Et moi j'espère bien qu'on écoute... J'espère bien qu'on écoute un... Ce qu'il nous a dit qu'il était prêt. Donc on pourrait peut-être... On a eu un petit mot des coulisses, comme quoi il était prêt pour... Que toi, tu te changes, et que nous écoutions... Donc je vais me changer ? Oui, et on va écouter L'Alela. L'Alela, c'est un titre, c'est en Zulu. Ça veut dire vive la vie, en résumé, c'est un terme... Du Zulu, tu parles Zulu aussi. Non, je dis juste L'Alela. Il y a juste ça que je dis dans le terme Zulu. Le message est passé déjà. Juste une dernière question, qui a trouvé ce titre ? Franchement, dès que la mélodie est faite, on a regardé... Muriel a trouvé ce titre, et moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, et puis finalement, comme ça allait dans le terme, vous entendrez la chanson, avec le mot L'Alela, tout simplement. Alors va te changer, qu'on t'entende avec... Allez, on y va. À tout à l'heure. À tout de suite. J'ai voyagé dans ces pays, C'était ma vie aux mille nuits, J'ai parcouré tant de frontières, Où plus rien n'est éphémère. Nos chemins se sont croisés, Ta culture m'a fait rêver, Quand je regarde ces grandes terres, Je ne sais plus où est la mer. Envers tous ces beaux décors, J'en veux encore et encore, De Yaoundé à Mamakou, De la Guinée au Congo, L'Alela, Vous donnez un peu d'espoir, A ceux qui croient en toi. L'Alela, Vous donnez un peu de soleil, En livrant les bras. C'est ce qu'il y avait que la bourre, Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 malgré que j'ai pas le physique je suis un oriental et j'ai une chanson qui s'appelle les racines du mal qui est une chanson qui j'avais besoin d'avoir une chanson qui 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 me fasse retrouver mes racines voilà tout simplement les racines de mon papa je suis un sentimentale je ne prends les rêves de ma vie je me méfie de tout ce que l'on dit je décide à les racines du mal car je suis un homme donc là justement tu les as tu les as mis en en duo puisque tu les as enregistré et on va on va t'entendre peut-être avec ce duo voilà je vais là alors c'est là je vais chanter une chanson qui s'appelle ce souvenir où j'ai la gentillesse où emmanuel à la guitare et roxane m'ont accompagné sur ce morceau voilà qui sont je crois qu'ils m'attendent ils sont là voilà et je vais me changer tout de suite en acoustique on y va regarder en arrière redevenir soi-même traverser les rivières voler mon univers charmer ses souvenirs pour construire l'avenir puis faire le bon choix c'est si dur parfois pouvoir choisir pour être à nouveau libre l'innocence l'innocence n'est pas une souffrance le paradis on me l'avait pourtant promis point imaginaire je m'évade dans mes rêves pleurer sans même pousser un cri sans plus jamais penser au pire sentir le naufrage de son âme sans plus jamais verser de l'âme souvent je suis perdu mais la vie continue savoir défier ce mal cela m'est bien égal l'éphémère des prières l'éphémère des prières m'aide sur cette terre puis devant ce grand mur que sera mon futur pour survivre voir défiler le temps je m'invente ces virages me décrans en pensant je n'ai déjà plus d'un temps dans ma décence je reste dans le vent pleurer sans même pousser un cri sans plus jamais penser au pire sentir le naufrage de son âme sans plus jamais verser de l'âme sans fuir, sans faire plus aucun bruit sourire à tout ce qui me ressourit oublier l'hommage et l'hommage tout comme un esprit sauvage sans même pousser un cri jamais pensé au pire merveilleuse chanson bien accompagnée et oui, à la guitare alors juste parler de ce morceau juste pour vous dire ce morceau n'était pas prévu dans mes morceaux acoustiques il s'est fait au dernier dernier moment et je vais le répéter aujourd'hui il aura deux choses gentilles c'est monsieur Nico Barthes qui m'a mixé ce titre vous l'écouterez c'est un beau titre donc si vous n'aimez pas vous voyez Nico non c'est très beau et puis surtout bien entouré de bons musiciens c'est magnifique je vais vous donner le téléphone de Nico 06 64 24 83 il répondra à toutes vos questions donc on vient de regarder ce titre que tu nous as fait en live on va peut-être voir un petit bout d'autre chose alors là je pense que vous m'avez demandé maintenant qu'on parle un petit peu du côté électro c'est la dernière partie de mon album le troisième clip là on va voir un extrait puisque c'est pas encore monté vous allez voir un petit extrait de Sun qui fait partie de mes titres pour moi phares des morceaux électro qui est un peu plus rythmé ben voilà on va regarder il y en a vraiment toutes les couleurs quand tu dis c'est pas encore monté ça veut dire que tu n'as pas encore fait le clip c'est ce que tu veux dire le clip est terminé mais là maintenant c'est en montage il est en montage il sortira en mars en mars à peu près oui en mars pendant la belle période c'est énormément de travail parce qu'il faut faire montage, image image et voilà aujourd'hui maintenant de toute façon une chanson sans image il faut des images il faut une visite tout à fait pour les réseaux pour les chaînes youtube et tout on a besoin d'images aussi puis l'image raconte une histoire on se projette et on a l'impression d'être au cinéma en musique oui souvent d'ailleurs on entend une musique sans se voir l'image et quand on voit le clip donc tu apportes un plus ou une direction qui était la tienne et justement ce qui est bien c'est qu'on a eu le droit du duo de l'acoustique et là on va toucher avec cette partie là sur l'électro donc la troisième partie de ton fameux électro électro pop donc un petit peu plus moderne voilà je voulais que ça garde un petit côté fraîcheur et puis voilà plus moderne tout simplement voilà et là tu t'es dit je touche un autre public un autre public mais bon on aime nous aussi moi je me sens pas toute médinette du tout je me suis pas j'ai du mal à regarder parce que tu as la même tenue que le oui j'ai fait exprès je me suis mise dans le on a vu ce que c'était le rayure tu veux dire bah ouais et puis c'est c'est ce que vous avez sur mon site exactement voilà je me suis mis dans l'ambiance c'était le 33 ou je sais pas donc on va t'écouter et ben on va m'écouter d'un titre qui s'appelle le paradis voilà c'est ça fait partie aussi des titres j'aime beaucoup mon album en vrai mon triple album il y en a j'allais j'allais vous dire sur les 33 chansons j'en aime vraiment vraiment une trentaine il y en a trois que j'aime un petit peu moins mais bon c'est peut-être on ne peut pas ne pas aimer moins non mais le problème c'est pas possible c'est que ça a été les dernières je préfère les dernières que celles que j'ai chantées c'est vilain de dire on aime un peu moins une chanson non mais les gens bah les gens il n'y a que les gens laisse nous découvrir et apprécier nous-mêmes c'est pas à toi de juger toutes ces chansons que tu as prises tu en as éliminées quand même quatre ou cinq elles plaisaient quand même ces chansons elles me plaisaient mais bon voilà après on devient un peu on va regarder tout ça ouais voilà donc on est parti pour le paradis c'est parti il fait nuit sous la douceur de mon sommeil quand on s'invite la couleur voilée de mes rêves vient le jour la magie s'éloigne dans le réveil tout est flou au point d'en perdre mes repères dans un si beau désir dans cette nouvelle vie je vais me reconstruire à l'infini le paradis victoire de mon harmonie je te dis j'ai trouvé la clé de l'énigme enfin libre je me libère de ce qui m'enchaîne pour m'enfuir de toute cette trahison humaine ma destinée c'est la mélodie du silence s'imaginer sous les millions d'étoiles filantes je veux connaître tous les mystères de lumière je veux y croire dans la découverte des merveilles parcourant l'horizon dans la fascination de mes sensations chimères d'illusions le paradis victoire de mon harmonie je te dis j'ai trouvé la clé de l'énigme enfin libre je me libère de ce qui m'enchaîne pour m'enfuir de toute cette trahison humaine il est tard dans la trinité infernale dernier combat à la rencontre de mon âme le paradis victoire de mon harmonie je te dis j'ai trouvé la clé de l'énigme enfin libre je me libère de ce qui m'enchaîne pour m'enfuir de toute cette trahison humaine de toute cette trahison humaine magnifique, merveilleux une chanson envoûtante et comme je disais tout à l'heure on a vraiment envie d'être attentif à ta voix elle est captivante c'est le paradis c'est le paradis et on va continuer parce que maintenant on voudrait en avoir d'un peu plus c'était un petit quelques images on a quelques images du futur clip qui sort au mois de mars au printemps prochain vous avez la primeur ça va être quelques images de 30 secondes au moins que vous puissiez voir c'est parti au moins que vous puissiez On a reconnu un petit peu autour de la mer, de Montpellier Notre belle région et surtout cette chanson qui sonne le soleil Je suis la première fan de notre région Donc moi quand je vois ces images Montpellier autour de la plage C'est juste merveilleux Et le public qui viendra d'ailleurs Découvrira aussi notre belle région C'est une balade touristique C'est indicatif Je le dis 15 jours ou 3 semaines avant C'est la chanson que je vais chanter à l'opéra Je vais chanter une chanson un peu pop électro à l'opéra Magnifique Et on va avoir la chance de te voir Tu parles de l'opéra en janvier C'est la date exacte Je chante le samedi 28 janvier à l'opéra Pour le comité des reines de chœur Le 28 janvier Donc je chanterai pas un répertoire Mais je ferai partie des invités Et puis ce que j'ai prévu Surtout pendant les 6-7 premiers mois de l'année Ce qui est pour moi très important Sauf si je dois faire une grosse scène C'est surtout de me concentrer sur la promo de mon album Parce que c'est... Tu vas faire une mini tournée ? Alors ce qui est prévu c'est à partir d'octobre de l'année prochaine Oui 5, 6, 7 ou 8 dates On verra, on verra, on avisera Dont une belle date Mais bon je préfère attendre Et puis là pendant ces 6 mois La priorité c'est grâce au public C'est grâce à tous les gens qui me suivent sur les réseaux Et il y en a beaucoup, beaucoup Que je peux remercier au jour d'aujourd'hui Là maintenant la promotion c'est le plus important C'est ça, donc ça sera bien octobre 2023 Ça sera octobre 2023 Parfait Maintenant on est content de vous avoir eu aujourd'hui Justement pour que tu puisses présenter ce nouvel album Donc que vous pourrez retrouver sur stéphane-lelouche.fr Et toutes les plateformes de streaming Et de, pas de streaming mais de vente d'albums Et on va devoir malheureusement se quitter sur ce plateau Mais tu voudrais nous dire quelque chose avant de partir ? Merci de m'avoir reçu, merci Love Sister Merci toute l'équipe technique qui est là Et puis à bientôt Et maintenant c'est surtout grâce à vous Bah voilà que depuis 10 ans Et depuis 3-4 ans Mon chemin est un petit peu Est un peu atypique Et c'est un peu grâce à vous Voilà, je remercie tout le monde Merci à toi Stéphane Tu peux remercier aussi tous tes musiciens Je remercie oui tous les musiciens Tous les gens qui ont travaillé avec moi sur cet album Et ils sont nombreux d'ailleurs Nominés sur l'album Nommés, qui sont nommés sur l'album Et d'ailleurs sur l'album Il y a déjà des gens qui commencent à m'acheter vraiment mon album J'ai vraiment oublié personne J'ai vraiment mis toute l'équipe Technicien, toutes les personnes qui s'occupent de mes réseaux Et puis tous les gens qui ont même participé sur une seule chanson Merci à toi Stéphane On te retrouve le 28 à l'Opéra à Montpellier Voilà Et merci pour ta gentillesse Merci, merci Merci A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501